Après, on peut se dire aussi que les gens, du coup, par rapport à d'autres disciplines, sans n'en citer aucune, finalement, ils vont se retrouver juste avec leurs pieds, leurs jambes et leurs baskets dans un sentier. Ils vont essayer de comprendre comment fonctionne notre corps, l'adapter à ça. C'est quand même quelque chose d'assez simple qu'on peut tous pratiquer depuis chez soi, que ce soit sur la route, sur les chemins, sur les chemins montagneux ou pas. Et voilà, d'apprendre à connaître son corps, de partager ces moments-là, d'apprendre à découvrir la nature, à la ressentir, à voir un petit peu ce qu'il y a hors des sentiers battus, justement, aller à des endroits qui paraissent inaccessibles, d'aller faire des défis qui sont un peu inaccessibles, pour moi, c'est top. Donc voilà, avec dossard, sans dossard, sur la route, sur les chemins, dans la campagne, dans la forêt, dans les champs, dans l'herbe ou sur les glaciers ou en littoral, j'ai envie de dire, on m'en fiche. Enfin, c'est pas grave, il faut que chacun y trouve son plaisir. Mais en tout cas, je pense que c'est une belle connexion à la nature. Je pense que c'est bien. Et oui, effectivement, j'incite un petit peu les gens à aller là-dessus. Et en plus de ça, voilà, leur dire que oui, c'est une discipline pour moi qui n'est pas inaccessible, qui peut être populaire. C'est une des seules disciplines où, au départ d'une course, on peut retrouver le champion de la course, un des plus forts du monde, avec un coureur lambda, pour qui ça peut être son premier trail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada